et bonjour la tarkovie j'espère que vous allez bien moi ça va toujours aujourd'hui petite vidéo spéciale je pense ça va être un commentaire de gameplay j'ai jamais fait on va essayer vous me dites en commentaire si vous aimez si vous aimez pas un petit pouce bleu un abonnement ça fait toujours plaisir alors ce commentaire ça a été fait avec notre boulet international mais comme d'habitude il n'a pas fait grand chose il est mort presque au début c'est un kill de rechala dans les doms avec tous ces sbires et un petit bonus un petit pmc qui est venu se glisser par ci par là donc je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé dans ma tête pour pouvoir aller tuer rechala sans trop mourir toute la technique tous les endroits où je me cache quand c'est que je vais me soigner s'il faut que jette des grenades s'il faut que je tire quel angle tout ça quelle âme j'ai je vais tout vous expliquer vous inquiétez pas allez c'est parti on va commencer juste par se situer sur la carte on est à dorms je suis dans l'angle du bâtiment je suis avec mon boulet préféré qui juste à côté de moi et je vais vous montrer quelle technique on utilise pour rentrer déjà dans le bâtiment donc on démarre ce qu'on fait c'est que moi je vais rentrer par la salle de bain les toilettes je sais pas comment vous l'appelez juste ici et derby c'est qui s'appelle derby il va lui faire les escaliers donc en fait dès qu'il va arriver juste au bout du couloir là à droite il va me dire qu'il n'y a personne j'ouvre la porte je regarde et là il n'y a personne est ce qu'on fait on fait ça tous les étages maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va monter étage escalier on monte et là il me dit qu'il ya du monde comme vous pouvez voir là je fais un beau ralenti avec un petit zoom tu un mec juste devant moi une bonne grosse tête il m'annonce qu'il est mort donc là je sais qu'il ya du monde et vu comment il est casqué pas si vous voyez son casque mais je sais que c'est un sbire de réchale donc là on se dit on va passer en mode on fait super gaffe on regarde partout je fais un petit check je me dis vu les armes qu'il a mec c'est sur ces réchales donc là c'est parti on passe en mode guerre on se prépare on check tous les angles on se dit on va encore monter et là c'est un sbire qui arrive bon bien sûr j'ai de la chance il arrive à l'envers mais bon avec mon AK-74 de base et des bt des fois on fait pas trop les malins parce que les sbires ils sont beaucoup plus costauds que moi donc là je dis à derby qui peut rentrer parce que le boss il est en haut je sais qu'il a je l'entends crier vous l'entendez mais donc là le boss il me tire dessus il me démonte le bras donc là ce que je fais je vais me cacher directement dans les douches donc là je vais vous accélérer un peu parce que j'ai vraiment à me soigner mais pendant ce temps là derby ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de monter au dernier étage et de prendre une ligne et de leur tirer dessus le problème c'est que connaissez notre boulet national il va mourir rip derby comme d'habitude mais merci pour m'avoir aidé à rentrer dans le bâtiment et à monter déjà donc voilà après m'avoir soigné bon je fouille un sac toujours un peu fouillé quand même et donc là je commence à utiliser mon ibuprofène et là j'entends la sbire arriver là je le vide je le prends je sens qu'il rentre juste à côté de moi là voilà on ne réfléchit pas on vise pas on prend direct on essaye de pointer sur l'envers la tête on tire où on peut j'ai mis une tête c'était parfait toujours penser à recharger attention important penser à recharger vos armes et remettre vos munitions si vous en avez en plus dans vos chargeurs et c'est d'avoir les chargeurs toujours plein donc là ce que je fais je le loot j'essaye de me remettre un peu bien parce que j'ai pris quelques dégâts je prends son casque qui est mieux que le mien mais c'est comment ça looter à looter un minimum prendre ses munitions et tout ça commencez à me charger un peu pas trop non plus parce qu'il y a toujours le boss qui est par là donc là je récupère des grenades sert toujours les grenades pour sortir quelqu'un d'une pièce ou autre toujours prendre les grenades on sait jamais et ne pas hésiter à les jeter parce que quand on meurt avec ça sert à rien c'est le mec en face qui les aura donc là ce que je fais je monte donc je sais qu'il est tout en haut je m'avance je regarde personne donc là un petit coup à droite je vois quelqu'un ça c'est un scav normal heureusement que c'est un scav normal parce que j'ai tiré avec les pieds et ensuite je sais qu'il est par ici là je me tourne ah je le vois j'y mets un gros fou dans sa tête mais par contre là vous voyez juste à droite c'est un de ses sbires et je l'avais pas vu et ça va potentiellement mal se passer je finis et là je rentre je recharge et là je vois je fais du coup je m'en vais parce que j'étais en train de recharger pas le temps de tirer et bien sûr il ya un autre scav qui est en bas donc là c'était vraiment chaud j'ai cru que j'étais pas bien que je le vois lui on lui heureusement c'est un scav normal donc je m'en vais là je me remets de ses mots de mes émotions je ne suis riche à l'art il ya un sbire juste à côté j'ai bientôt plus de munitions je suis pas bien je suis obligé de vider les premiers chargeurs pour après remplir un autre chargeur est compliqué par contre l'avantagé c'est que je sais qu'il reste qu'un ce sbire si j'ai bien compté j'entends des tirs au loin qui arrive il faut que je commence à le manier j'ai plus que la moitié des balles de mon chargeur je me dis à la guerre comme à la guerre on va prendre son arbre et on y va on va voir si il a pas de munitions il y en a pas mais je sais que les gardes y rush donc ce que je fais je fais très attention je vais toujours à je vais aller voir mon pote derby pour looter un peu donc là il y a une petite partie de loot et après je vais aller tuer le prochain sbire donc comme j'étais pas bien ce que je fais c'est que je récupère ses munitions parce que même si vous avez assuré les chargeurs les balles ne reviendront pas donc là j'entends le sbire arriver sur ma gauche je sais qu'il est dans l'escalier il parle ça c'est un sbire là voilà il était là mais je sais pas si c'est le sbire qui est descendu ou pas de l'escalier donc je continue à looter et à récupérer si besoin des balles des munitions j'irai le le discard juste après voilà j'ai fini tout récupérer donc là ce que je prends je prends son arme je vais la jeter derrière le lit comme ça comme il a assuré il va aller la récupérer de l'assurance de rapport sans problème donc là je suis toujours à l'écoute du son au cas où il ya un autre sbire parce que je suis pas sûr qu'il soit sorti je finis le loot et derby tranquillement tout lui jeter après on va y retourner donc voilà j'ai fini le loot et derby donc maintenant je vais commencer à me charger un peu récupérer tout le stuff des gardes donc là je fais la technique comme d'habitude je prends un gilet et je le mets dans mon sac directement pour que ça prenne le moins de place possible et mettre le plus de choses possible j'essaie de récupérer les choses qui valent le plus d'argent donc les concentrés les balles les chargeurs surtout qu'on a un début de wipe et c'est un peu la galère au niveau des balles et tout ça donc là des grenades tu envoies là et là j'entends quelqu'un arriver je sais pas si c'est le sbire ou pas je pense c'est quelqu'un qui descend et là je l'ai entendu passer mais personne donc là après aux inquiétudes je descends je fais des décales comme d'habitude toujours personne donc là je pense qu'il est monté je pense qu'il était dans l'escalier qu'il est remonté après donc là je remonte et là il est là et là comme d'habitude toujours à malchance j'ai cassé mon arme comme on a mis le début du wipe je me rappelle même plus comment on fait là c'est bon j'ai viré la douille qui allait pas j'ai tiré pas beaucoup de balles bon et là on y retourne et là il doit prendre une ou deux têtes je comprends pas ça passe pas à travers les carreaux les barreaux mais bon je le tue là normalement c'est bon il n'y a plus de sbire je ferme les portes et c'est parti pour la session loot on va tout récupérer donc on commence par Rechala je vais vous commenter Rechala parce que voilà c'est lui c'est le gros boss il a le tt doré jamais jamais eu donc il faut le garder pour une quête et dans ses poches il a toujours des bonnes munitions et est-ce qu'il a une carte lab et non il a juste une clé d'omps c'est pas terrible mais bon on va pas cracher dans la soupe non plus les gars allez je vous laisse en accélérer la petite session de loot et on verra si on tue quelqu'un encore après Musique 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 Donc là on se retrouve il me reste plus que un sbire à looter celui-là qui est là et encore c'est même pas un sbire c'est un scam normal j'avais pas vu Musique Et là tout d'un coup j'entends un bruit dans l'escalier juste au bout je sors mon arme j'attends je suis en alerte je sais pas ce qu'il fait il peut ouvrir que cette porte de toute façon je suis au premier étage et là il ouvre Je pense qu'il aurait pas dû l'ouvrir parce que je l'attendais il a ouvert il est resté au bord de la porte J'ai mis un gros full il a pris dans la tête en plus alors et là il faut encore looter et là à un moment donné ça rentre plus les gars on a beau tout faire il a les sacs pleins Je sais plus où mettre tout ça je mets j'ai déjà deux gilets black rock qui sont énormes dans le sac je fais 55 kg Il y en a trop les gars il y en a trop Donc là on est obligé de jeter des choses pour récupérer le maximum de choses Musique Et donc voilà comment je vous sors de cette jolie game gras comme une loge comme on dit chez nous Un petit biscuit et après je pars à l'extract tranquillement rempli en espérant ne trouver personne Et voilà j'espère que cette vidéo vous a plu c'est la première fois que je la fais dites moi tout en commentaire Si ça vous a plu si vous a pas plu ce qui voudrait que je change que j'améliore si vous avez des idées pour les prochaines vidéos N'hésitez pas je suis ouvert à toute proposition on peut faire tout et n'importe quoi N'hésitez pas à passer sur le discord on passe de super moments on est de plus en plus avec l'équipe que des mecs super sympa On s'éclate et sur ce les amis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz